Anaïs Terka et Frédéric Laurent rêvaient de s'installer au Québec. Le couple originaire de France s'est établi en Estrie il y a bientôt trois ans. La jeune femme est infirmière clinicienne à l'hôpital de Granby. Son conjoint, lui, travaille en mécanique. On avait tous les deux envie de voyager. Et puis l'avantage du Québec, c'est qu'il y a un arrangement, en fait, entre la France puis le Québec. Donc, j'ai pas de diplôme à repasser en tant qu'infirmière. L'automne dernier, le couple fait sa demande pour obtenir un nouveau permis de travail. Ce qui devait être une formalité s'avère finalement un cauchemar administratif. Lors de la demande de renouvellement, la jeune femme oublie de joindre un document. Dans la panique et la montagne de paperasse que représente, en fait, l'édition d'un dossier, je sais pas, je l'ai oublié. Donc, ils me l'ont demandé en janvier, je l'ai envoyé, je l'ai téléversé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je le vois de mon côté qu'il est bien sur mon compte en ligne, mais Immigration Canada ne l'ont pas de leur côté. Conséquence, la demande de permis est refusée. Anaïs et Frédéric ne peuvent plus travailler et pourraient être forcés à quitter le Québec en juin. C'est particulièrement juste. On a fait, on a déposé les papiers. Alors certes, il y a eu une erreur, mais en janvier, et puis l'erreur qui a été rétabli tout de suite. Le ciel nous tombe sur la tête, en fait, parce que sur le papier, il n'y avait pas de raison qu'on soit refusé. Tu sais, je pense qu'on est des bons citoyens, puis je suis infirmière, puis il manque d'infirmières. À bout de ressources, le couple s'est donc tourné vers le bureau de la députée bloquiste Andréane Larouche, qui les a aidés dans leur démarche. On a demandé que ça soit mis sur la pile d'un travail, d'un officier, mais non seulement c'est un ministère qui est archaïque, qui est complexe, mais en plus, c'est un ministère qui est extrêmement fermé et hermétique. Anaïs et Frédéric ont demandé une révision de leur dossier à Immigration Canada. N'empêche qu'entre-temps, l'avenir du couple est plus qu'incertain, sa demande n'ayant toujours pas été traitée. Il ne faut pas que dans 90 jours, on soit mis dans un avion en direction de nulle part. Il faut une suite, il faut une vie. Ça ne peut pas s'arrêter là. On a toute notre vie ici. On a nos deux chats, nos meubles, nos voitures, enfin... On vit ici. Un cri du coeur lancé dans l'espoir de pouvoir rester. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Grenby.